... Ernestien, Ernestienne, cette semaine je vous parle d'un livre qui est une claque monumentale, un livre essentiel, un livre qui finalement nous rappelle quel peut être le pouvoir des livres. Ce livre c'est Delphine Minoui, les passeurs de livres de Daraya, une bibliothèque secrète en Syrie et c'est paru chez Seuil. Delphine Minoui, elle a été prise à l'Albert Londres, elle est journaliste, elle est correspondante du Figaro à Istanbul et là elle raconte donc cette banlieue rebelle de Daraya en Syrie qui de 2012 à 2016 a été assiégée par le pouvoir syrien de Damas et au sein de cette ville, de ce siège dramatique, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il s'est passé que certaines personnes, certains hommes ont créé une bibliothèque, une bibliothèque dans laquelle ils sauvegardaient les livres des maisons abandonnées car détruites et dans ces bibliothèques les gens venaient, les gens échangeaient, les gens parlaient de littérature et de livres et au fond cette histoire et d'ailleurs Delphine Minoui l'écrit avec talent nous démontre à quel point les livres sont une arme d'instruction massive. Ce livre est à la fois une grande, 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 grande leçon de journalisme et en même temps une grande leçon de littérature, une grande leçon d'humanité. Delphine Minoui, les passeurs de livres de Daraya est un livre essentiel et surtout ce que vous allez certainement apprendre en lisant ce livre, c'est que cette bibliothèque, pour diverses raisons, n'existe plus vraiment aujourd'hui mais une bibliothèque ambulante a été créée par certains des créateurs de cette bibliothèque et c'est un livre qui nous donne envie à la fois d'espérer et qui nous fait pleurer mais qui nous donne envie d'espérer. C'est un très très grand moment de lecture, lisez-le, c'est très court mais c'est un livre dont vous vous souviendrez car en fait les livres peuvent sauver le monde et cela le prouve encore, cette histoire vraie le prouve encore une fois et je vous conseille aussi la lecture de l'interview au long cours de Delphine Minoui par notre grand reporter à nous Alain Louillot, lui aussi pris à l'hombre en 1985 et vous allez comprendre la démarche de Delphine et c'est un grand grand moment de journalisme et de littérature. A la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501